Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour ce maquillage là qui est très lumineux, la bouche un peu rose donc je me lève parce que quand je suis comme ça on voit pas qui est très très simple et très rapide, enfin même si j'ai mes 11 minutes pour le filmer je suis désolée voilà donc je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant que ça vous plaira, à tout de suite donc je vais faire ça en fait avec ce que Laura m'a offert donc on va commencer tout de suite je vais appliquer une base à paupières, alors ça va être la Urban Decay pardon et en fait il y a plein de gens qui disaient, bon juste Laura avant, oh elle fait des petits morceaux elle me pique pas du tout les yeux, t'inquiète pas voilà, les gens ils disent que celle de Aleph elle est pareille mais concrètement non pas du tout celle de Aleph elle tient beaucoup moins bien, je trouve elle fait beaucoup moins tenir les fards à paupières alors c'est sûr que pour une base à 1€ elle est très très bien mais faut peut-être pas non plus la comparer avec celle d'Urban Decay je veux dire il y a des choses comparables mais ça c'est pas comparable alors je vais utiliser simplement, je vais prendre la Naked 2 et j'ai utilisé le fard Tease donc je vais vous montrer ce fard là pour mettre en creux de paupières j'espère que vous m'entendez bien, je vais essayer de me rapprocher un petit peu ma glace est sur la gauche donc c'est normal si je la regarde je vais utiliser le fard et j'ai utilisé le fard, j'ai utilisé le fard et j'ai utilisé le fard j'ai utilisé le fard qui je le fais voilà alors je vais utiliser le marilou manizer de zebol en fard à paupières voilà alors j'essaie il y en a plein qui l'utilisent en enlumineur mais en fait on peut l'utiliser c'est marqué dessus en même en plusieurs façons en fard en fard clair enfin bon bref on peut l'utiliser en plusieurs façons et c'est marrant parce que quand on l'utilise par dessus une base à paupières et vous allez voir il va faire très très beige alors que quand on le met juste sur la peau sur ouais comme ça et ben ça fait vraiment ça fait pas du tout la même couleur c'est ça qui est assez drôle il ya des travaux dans mon immeuble et je sais pas du tout ce qu'ils font voyez ça donne quand même quelque chose de très très lumineux voilà là je sais pas ce que je me suis fait mais j'ai une trace on sait pas du fard à paupières et maintenant je vais utiliser le fard space jam n'importe quoi space cowboy qui est magnifique comme ceci alors c'est marqué sur la boîte que c'est un fard irisé mais sauf que quand on je vais vous montrer ça quand on prend en fait on prend que les paillettes alors pour moi irisé c'est pas pailleté enfin après moi ça me dérange pas plus que ça mais pour les personnes qui n'aiment pas du tout les paillettes prenez pas ce fard mais il est vraiment magnifique c'est impressionnant en fait sur le pinceau voyez ça prend que des petites paillettes comme ça vous voyez bien ça dépose alors ça c'est un maquillage même que vous pouvez faire aller je dirais fin collège oui parce qu'en fait là ça ressort beaucoup plus comment dire beaucoup plus beige on va dire à à la tablette alors qu'en vrai c'est quand même plus discret puis les paillettes elles sont un peu plus discrète aussi voilà mais j'ai pas envie de rajouter autre chose par contre ce que je vais faire c'est que je mette du crayon à il est là donc c'est le crayon que laura aussi m'a offert et en fait c'est le matita ochi je sais pas comment c'est qui est comme ceci et donc là vous le voyez en fait il est prune mais il est marron prune moi je trouve que ça va assez bien en avec après vous pouvez mettre du doré en muqueuse vous pouvez mettre ce que vous voulez parce que là ça rapetisse un petit peu les yeux mais bon une fois de temps en temps c'est pas très très grave j'en mette un tout petit peu là que je vais estomper juste pour donner un petit peu de couleur de toute façon à la base c'est il est fait pour faire les smoky celui là donc voilà évidemment j'ai pas pris un pinceau pour estomper c'est pas grave je vais reprendre un que j'avais déjà il n'y a pas de souci alors j'essaye de remettre les crayons merde j'appuie la mine c'est trop marrant l'emballage quand même je trouve hop je reprends mon petit pinceau plat avec lequel j'ai utilisé le fard marilou là c'est une veine que j'ai en ce pas du maquillage c'est une veine et c'est super chiant si vous avez des anti cernes bien à me conseiller je suis preneuse parce que j'en ai marre du mien c'est le fake up et de benefit et il est bientôt fini donc voilà aujourd'hui je vais pas mettre d'eyeliner j'ai pas envie mais vous pouvez très bien mettre un peu d'eyeliner ou même un trait de crayon marron là il fumait un petit peu je vais prendre mon recourbe cils j'essaye des sales et je l'ai toujours pas lavé et c'est pas du mascara qu'il ya dessus c'est du de l'eyeliner en fait parce que des fois avant je faisais mon trait d'eyeliner et le recourbe cils et des fois mon eyeliner était pas sec donc pour les mascaras je vais utiliser le sexy pub de chez il rocher ensuite j'ai utilisé les fibres de chez bourgeois et après le 3d fantastic lash de chez golden rose je pense que vous les connaissez donc c'est une couche de mascara une couche de fibres et une couche de mascara je me suis mis du mascara dans l'oeil ça fait mal je me le fais jamais suffit que je filme pour me le faire alors les fibres comme ceci et la touche de mascara ça fait comme des comment dire comme des mini plumes en fait j'aurais pas vraiment expliqué c'est ouais c'est ça comme des mini mini plumes alors je trouve pas que ça me passe une longueur de fou par contre enfin si ça allonge un petit peu mais par contre ça fait beaucoup plus de oui de volume et ça j'aime beaucoup aussi mais ça rajoute quand même un petit peu de longueur voilà comment ça donne pour les yeux tout simplement voilà et en rouge à lèvres j'ai décidé de de faire simple en fait c'est chiant vous avez un peu un contre jour dans le bas du visage enfin bon c'est pas grave j'ai décidé de prendre le rose waouh il ressemble vachement flachier là de chez tico c'est le 911 voilà sinon vous pouvez mettre quelque chose enfin après là c'est vraiment comme vous voulez c'est juste pour rapporter un peu de couleur et voilà donc voilà le maquillage est terminé j'espère que donc je remonte vite fait là j'espère qu'il vous aura plu et surtout n'hésitez pas à le reproduire et puis à me taguer sur instagram voilà donc je vous fais de gros bisous puis je vous dis à la prochaine ciao